Donc l'idée, ce qui m'a été proposé, c'est déjà de présenter un petit peu l'Institut de la Vision et donc de vous montrer un peu les travaux que nous réalisons à l'Institut de la Vision. Donc vous présenter un peu les avancées médicales et technologiques sur lesquelles nous travaillons à l'Institut de la Vision. Alors déjà, pour présenter l'Institut de la Vision, c'est une idée de José Sahel, du professeur José Alain Sahel. C'était de créer en fait un Institut de la Vision qui soit sur le même site que le Centre national d'ophtalmologie des 15-20, qui est le plus grand hôpital européen d'ophtalmologie et qu'ainsi on puisse établir des discussions entre les cliniciens et les chercheurs. Et avec sur le site aussi une plateforme d'évaluation du handicap qui s'appelle Street Lab. Et puis d'inviter des partenaires industriels qui puissent participer aux opérations et éventuellement, si on n'a pas de partenaire industriel existant, d'en créer. Et ça a été le cas, on a créé en fait plusieurs sociétés qui ont permis d'amener des approches thérapeutiques en clinique. Alors l'idée de tout ça, c'était vraiment de le faire, de l'organiser autour du besoin du patient. Donc de pouvoir définir à l'hôpital des cohortes de patients qui en fait posent le problème et donc un défi clinique. On va pouvoir à l'hôpital bien diagnostiquer le patient, faire un phénotypage, c'est-à-dire la caractérisation très fine du déficit ou des problèmes. Et après que ce défi clinique, il soit traduit en un défi scientifique à l'Institut de la Vision, pour qu'à l'Institut de la Vision, on puisse proposer une stratégie thérapeutique et éventuellement des cibles cellulaires sur lesquelles on va développer un médicament. Et qu'après, on va développer soit par exemple de la thérapie cellulaire ou de la thérapie génique. Et que ces approches thérapeutiques, on puisse discuter avec des partenaires pour les amener en clinique et donc revenir à l'hôpital et éventuellement après évaluer le bénéfice thérapeutique pour les patients sur la plateforme d'évaluation du handicap que représente Street Lab. Et on pourra ensuite définir s'il faut continuer cette stratégie, s'il faut encore continuer à améliorer parce que le bénéfice du patient n'est pas complet. On a donc commencé toute cette approche. Le concept de l'Institut de la Vision à l'hôpital a été récompensé par un institut hospitalo-universitaire qui attribue un certain financement pour justement poursuivre ce lien translationnel entre l'Institut de la Vision et l'hôpital. Et donc, cet IHU, il est basé d'abord sur le fait qu'il faut une recherche fondamentale très forte pour comprendre notre fonction visuelle. Parce que finalement, on ne sait toujours pas exactement comment on voit. Et donc, il y a beaucoup de technologies. On peut transpariser les yeux pour voir les vaisseaux sanguins. On peut colorier les neurones individuellement avec différentes couleurs. On va pouvoir avoir des vecteurs viraux pour cibler des cellules, de l'imagerie métabolique, une technologie pour stimuler avec la lumière différentes cellules en trois dimensions, et puis même faire une sorte d'imagerie fonctionnelle du cerveau in vivo, avec une résolution qui est meilleure que l'IRM et qu'on peut faire chez l'animal. Alors, cette recherche très fondamentale, elle va permettre après de développer des approches thérapeutiques. Parce qu'on parle beaucoup à l'Institut de la Vision de restaurer la vue. Mais avant tout, ce que nous aimerions, c'est préserver la vue. Et donc, on a développé beaucoup de modèles, des modèles animaux, que ce soit du rongeur, des poissons zèbres. L'avantage, c'est que le poisson zèbre, en quelques jours, on peut multiplier ses poissons. Et donc, en fait, c'est une manière d'avoir des modèles très rapides, des primates, parce que les primates, ce sont les seuls animaux qui ont une macula comme l'homme. Et lorsqu'on veut développer une stratégie thérapeutique, eh bien souvent, on va être obligé de la tester sur ces animaux qui ont en fait un système visuel très proche d'une autre, et puis aussi qui ont un système immunitaire qui est proche d'une autre. Et enfin, il y a une nouvelle technologie qui vient d'apparaître où on peut faire un prélèvement de peau d'un patient et reconstituer en culture, c'est-à-dire ex vivo, le développement d'une rétine de ce patient. C'est-à-dire qu'on va presque reconstituer l'œil du patient, mais juste dans une chambre de culture. Et l'avantage, c'est qu'un patient qui a une pathologie héréditaire, par exemple, eh bien, dans certains cas, on est capable de récapituler la dégénérescence des photorécepteurs de ce patient en culture, et on va pouvoir donc cribler éventuellement des molécules thérapeutiques qui vont prévenir la perte de ces cellules. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant pour nous, puisque c'est un modèle humain de rétine. Éventuellement, un modèle humain de rétine pathologique. Alors, si on le fait avec un patient normal, ça va éventuellement permettre de faire de la thérapie cellulaire, puisqu'on va pouvoir prélever des cellules dans cette mini-rétine en culture. Alors, l'objet aussi sur tous ces modèles animaux, c'est de pouvoir comprendre les mécanismes de dégénérescence. Et un des exemples, ça a été, par exemple, la découverte du facteur de survie des cônes, le facteur RDCVF. Et après, avec tous ces modèles, nous essayons de développer des thérapies, donc soit des thérapies géniques, soit des thérapies pharmacologiques, avec en fait une petite plateforme de criblage, et puis la thérapie cellulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je veux vraiment insister sur l'importance de la plateforme préclinique primate, parce que c'est une plateforme où on retrouve toutes les technologies qu'on peut voir à l'hôpital pour diagnostiquer la vue des patients, et donc l'OCT, le fond d'œil, l'électrophysiologie. Mais on a aussi, en fait, de quoi analyser aussi la perception du primate par des tests de comportement, ou, comme je le disais tout à l'heure, de regarder, en fait, son activité cérébrale par ultrason. Alors, tout ça, ça nous permet aussi de tester la restauration visuelle, mais aussi, il y a toute une partie beaucoup plus diagnostique. Et ça, c'est une partie qui est beaucoup développée à l'hôpital, dans l'ancien service du professeur Sahel, qui est maintenant dirigé par Michel Pâques, où il est possible de visualiser soit l'épithélium pigmentaire, soit les photorécepteurs au fond d'œil. Tous ces petits points, ce sont les photorécepteurs qu'on peut voir au fond d'œil. Donc, on peut compter chez un patient ces photorécepteurs. Puis, on va aussi pouvoir suivre le flux vasculaire dans ces vaisseaux, aussi bien les gros vaisseaux au niveau du nerf optique que les tout petits vaisseaux. La technique d'optique adaptative, lorsqu'on l'applique sur un patient avec une dégénérescence maculière liée à l'âge, on va pouvoir suivre l'évolution de la maladie, mais en quelques mois. Donc, en fait, ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça voudrait dire qu'on va pouvoir bientôt faire des tests pharmaceutiques ou pharmacologiques pour préserver la vue des patients. Et enfin, une nouvelle technologie qui vient d'être développée par Kate Grieve, où là, en mesurant l'activité des petits organites qui sont dans les cellules, elle peut donner une coloration métabolique à chaque cellule et ainsi visualiser les cellules qui sont en train de mourir ou les cellules qui sont très actives. Et donc, on voit, par exemple, une matrice de photorécepteurs. Donc là, ça a été fait ex vivo, mais maintenant, Kate Grieve est en train de développer cette technologie pour la faire in vivo. Et donc, en fait, la possibilité de diagnostiquer est extrêmement importante pour l'avancée des technologies. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la présentation des travaux qui sont faits à l'Institut de la Vision. Il y a donc aussi la plateforme Street Lab qui est extrêmement importante où, en fait, on va pouvoir catégoriser le bénéfice pour le patient avec un système où il y a des lumières qui sont très bien contrôlées et le patient va porter un peu des marqueurs. On va pouvoir reconstituer l'avatar du patient en mouvement grâce à des petits marqueurs qu'on met, en fait, sur son corps et qui vont réfléchir, en fait, la lumière infrarouge. Et donc, comme ça, on connaît en tout moment la position de tous ces points sur le patient. Et donc, après, on peut reconstituer vraiment son avatar. On voit les petits marqueurs qu'on met. On peut aussi l'équiper avec une paire de lunettes qui va permettre de regarder la position de son regard et comme ça, de pouvoir en permanence savoir où le patient avait son visage, son regard. Quelles sont les avancées à l'Institut de la Vision ? Déjà, l'idée, c'est à l'Institut de la Vision de regarder les maladies. Est-ce que déjà, pour des maladies rares, des maladies héréditaires, est-ce qu'on ne peut pas développer une thérapie génique ? Et donc ça, Marisol Corral-Débrinsky a déjà développé une thérapie génique pour ce qu'on appelle la neuropathie optique de l'héber. Donc, ça a été développé ensuite avec Gensight, une startup qui a été montée à l'Institut de la Vision. Et donc, cette startup a maintenant demandé l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui permet d'éviter que les patients atteints de cette neuropathie optique de l'héber deviennent aveugles. Donc, c'est souvent des jeunes hommes, au moment de l'adolescence ou un peu après, qui vont se rendre compte qu'ils sont atteints de cette maladie, perdent la vue d'un œil, puis de deuxième œil. Alors, ça, il y a déjà eu des essais cliniques qui montrent l'efficacité du traitement. Ensuite, le processus évolue, donc les cellules continuent de dégénérer. Et donc, on peut intervenir sur ce processus neurodégénératif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une thérapie cellulaire qui est développée avec la société ISTEM, où là, on va essayer de glisser un patch d'épithélium pigmentaire. L'épithélium pigmentaire, ce sont les cellules qui sont sous les photorécepteurs et qui nourrissent les photorécepteurs. Et donc, parfois, ces cellules sont dysfonctionnelles. Et donc, l'idée, c'est de les remplacer par un patch de cellules qui a été développé par Olivier Gourault à l'Institut de la Vision. La thérapie indépendante du gène, c'est par exemple lorsque des patients sont atteints de rétinopathie pigmentaire. Dans 80 % des cas, ce sont leurs bâtonnets qui sont atteints d'une mutation et ils disparaissent. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ensuite, les autres photorécepteurs, les cônes qui nous permettent de voir le jour, dégénèrent à leur tour. Et donc, ce que le professeur Sahel avec Thierry Leveillard ont montré, c'est que les bâtonnets, les photorécepteurs qui nous servent à voir la nuit, libèrent une molécule qu'on appelle le facteur de survie des cônes qui va disparaître lorsque les bâtonnets disparaissent. Et donc, l'idée, c'est de réintroduire ce facteur dans les cellules pour éviter la mort des photorécepteurs à cônes et du coup, la perte de vision chez les patients atteints de rétinopathie pigmentaire. Enfin, malheureusement, lorsque le processus neurodégénératif va jusqu'à son terme, on atteint, on se retrouve aveugle. Et donc, là, je vais vous présenter des résultats sur les prothèses rétiniennes et la thérapie optogénétique. Et puis, on verra après même peut-être une autre thérapie qu'on appelle maintenant sonogénétique. Alors, l'idée de la restauration visuelle, c'est de se dire, lorsque les photorécepteurs ont dégénéré dans la rétine, il reste encore tout un circuit de neurones qui normalement, en fait, transforment le signal visuel pour l'envoyer au cerveau. Et ces cellules, donc ces neurones qui font du traitement du signal, l'idée a été de se dire, si on met par exemple un petit implant sous-rétinien qui va stimuler électriquement ces neurones, ces neurones vont se mettre à nouveau à envoyer un signal au cerveau par le nerf optique. Alors, on peut comme ça stimuler électriquement, voire essayer de stimuler individuellement des cellules par optogénétique. Alors, ensuite, il y a un autre cas où les patients qui perdent le nerf optique, en fait, leurs cellules qu'on appelle ganglionaires qui sont reliées au cerveau par le nerf optique, en fait, ces cellules dégénèrent. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de venir au niveau du cortex visuel stimuler les neurones. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est les implants sous-rétinien. Et donc, les implants sous-rétinien, vous voyez qu'à l'Institut de la Vision, on a pu, après les avoir testés ex vivo sur des rétines isolées, on les a testés in vivo chez le primate. Vous voyez que, par exemple, là, il y a un implant qui est sous la rétine d'un primate. Et ce qu'on peut constater, c'est que lorsque l'on fait ça, les photorécepteurs au niveau de l'implant dégénèrent parce que, en fait, cette petite pièce de silicium, elle va, en fait, empêcher le contact entre les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire. Et donc, lorsqu'on a fait des tests, on a demandé à un primate de regarder un point central, puis après, on lui a présenté un point périphérique et on lui a appris à faire une saccade vers le point périphérique. On se rend compte que le primate, il est capable de faire des saccades dans toutes les directions de la vue, sauf à l'endroit où il y a la petite puce électronique sous la rétine. Et ce qu'on a pu montrer à l'Institut de la Vision, c'est que si on fait une stimulation infrarouge, parce que la petite puce en silicium qui a été mise sous la rétine est sensible aux infrarouges, eh bien, à niveau, l'animal est capable de faire des saccades visuelles dans la direction de cet implant rétinien, mais pas ailleurs. Donc, l'infrarouge, l'animal ne voit pas en infrarouge, il ne voit en infrarouge qu'au niveau de la prothèse. Et ces travaux-là, faits à l'Institut de la Vision, ont permis de passer en clinique, et donc, maintenant, il y a des patients qui présentent donc cette petite puce électronique au niveau de la lésion induite par la dégénérescence maculière liée à l'âge. Et donc, grâce à cette petite puce électronique, eh bien, les patients apprennent à nouveau à lire avec cette vision artificielle, et donc, ils peuvent lire des lettres, ils peuvent lire des mots aussi. Et donc, dans la mesure où, dans la dégénérescence maculière liée à l'âge, les patients ont encore une vision périphérique, mais qui est de très mauvaise qualité, ils vont pouvoir fusionner cette vision artificielle infrarouge de la puce électronique avec la vision naturelle, parce qu'en fait, ils vont porter des lunettes qui seront transparentes, mais devant lesquelles il y aura une petite barre noire qui va permettre de porter une caméra. Et en fait, à l'arrière de la barre noire, il y aura un petit vidéoprojecteur qui va projeter une image sur la rétine, donc dans une sorte d'ellipse rose, et donc de pouvoir informer la puce électronique avec des stimulations infrarouge. Alors, sur ces puces électroniques, chacune des unités de cette puce électronique, on peut considérer presque que chaque photorécepteur électronique fait à peu près une taille de 100 microns, c'est-à-dire un dixième de millimètre, et les cellules, elles font 10 micromètres, c'est-à-dire 10 fois moins que ce photorécepteur électronique. Donc, on pourrait, naturellement, on voit bien mieux lorsque l'on a des photorécepteurs, et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux, finalement, que ces puces électroniques qui permettent quand même de récupérer une acuité visuelle qui va être comprise entre 20 460e et 20 565e, donc une vision quand même déjà proche des 1 20e. Est-ce que l'on peut faire mieux ? Donc, c'est toute l'idée de la thérapie optogénétique. Alors, cette thérapie optogénétique, elle est un peu étonnante, puisque l'idée, elle vient en fait d'une algue. Alors, une algue unicellulaire, c'est donc une toute petite algue, et l'idée, c'est que si vous bougez la lumière, l'algue, elle va suivre la lumière. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, cette algue, elle perçoit la lumière, elle voit, entre guillemets. Et en fait, toute cette perception de la lumière de l'algue, elle tient au fait que cette algue, elle exprime un canal ionique à travers sa membrane qui est sensible à la lumière. Et donc, ça permet de produire des courants électriques dans cette petite algue. Et finalement, c'est ce qui se passe dans nos photorécepteurs. Dans nos photorécepteurs, lorsque la lumière touche notre photorécepteur, il s'active électriquement. Et donc, l'idée a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, construire un nouveau photorécepteur dans la rétine du patient qui a perdu ses photorécepteurs naturels. Et donc, l'idée a été de prendre le code génétique de cette protéine photosensible, de mettre ce code génétique dans un petit vecteur de thérapie génique. Donc, on injecte ce vecteur de thérapie génique dans l'œil. Et le vecteur, il va diffuser jusque vers la rétine, qui est au fond de l'œil, permettre que le code génétique rentre dans des cellules. Et ces cellules, elles vont se mettre à exprimer le canal ionique photosensible. Donc, en réalité, ces cellules, elles vont devenir sensibles à la lumière, un petit peu comme un photorécepteur. Donc, la personne qui a perdu ses photorécepteurs naturels, eh bien, finalement, on va transformer un autre neurone qui, normalement, a une autre fonction en un espèce de pseudo-photorécepteur. Et donc ça, on l'a réalisé. Donc, on a introduit ce gène-là dans une cellule ganglionnaire. Donc, ces cellules qui sont connectées directement au cerveau. Et on a pu montrer chez un primate que si on injecte le fameux vecteur de thérapie génique, il va bien s'exprimer dans des cellules ganglionnaires. Si on prend la rétine de ce primate et qu'on bloque toute l'activité naturelle, eh bien, on peut montrer que les cellules ganglionnaires de ces trétines sont capables de répondre à la lumière. Et on voit une augmentation d'activité quand on stimule avec la lumière. Et que l'activité, elle se trouve à l'endroit même où on avait, en fait, exprimé cette fameuse protéine d'Aleger. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer que l'activité, elle est corrélée, par exemple, au passage d'une barre. C'est-à-dire que si on regarde les électrodes où il y a des cellules qui sont activées par la lumière, eh bien, c'est au niveau de l'endroit où se trouve la barre. Et même lorsqu'on est même obligé de ralentir quatre fois la vitesse du film pour arriver à bien voir cette corrélation entre l'activité et la stimulation lumineuse. Et en fait, pour faire de la vision, eh bien, il faut presque pouvoir stimuler les tissus dans un mode vidéo. Et donc, on a regardé, le mode vidéo, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir présenter une image toutes les 30 millisecondes. Donc, on a regardé, est-ce que les neurones, ils s'activent bien en 30 millisecondes ? Donc, on a fait des stimulations avec des durées différentes entre une milliseconde et puis 30, 40 millisecondes jusqu'à une ou deux secondes. et on voit que le plateau d'activation, eh bien, il est justement vers 30, 20, 30, 40 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'on peut bien, en fait, faire une stimulation en mode vidéo avec cette approche optogénétique. Alors là, je ne sais pas si vous entendez. Là, j'ai quelque chose. Donc là, le patient, on lui présente une... Ce qui ne me paraît pas être le... Non, c'est ni un bord ni le haut puisque ça me donne le sentiment d'avoir une espèce de vibration un peu verticale. Donc là, le patient, on lui présente une boîte de... Comment... C'est très blanc. Je ne le dis jamais en français. Qui vibre verticalement. Comme des petits trombones, en fait. Voilà. Donc, il est capable de trouver cette petite boîte. Après, on va lui présenter, en fait, deux gobelets sur une table blanche. Là, j'ai une deuxième qui n'est pas le... Non, ce n'est pas l'extérieur. J'en ai une deuxième. Donc là, c'est un patient qui était complètement aveugle depuis 14 ans, atteint de rétinopathie pigmentaire. J'en ai un deuxième. D'accord. Qui est sur la première ligne. Qui est sur la droite. Donc, il y en a deux qui sont sur la même ligne. Un au centre et l'autre sur la droite, sur la ligne qui est la plus proche de moi. Là, j'ai un truc que je crois. Là, c'est un tout petit flacon transparent. Mon amie est sur la première ligne et ça se met plutôt sur la gauche. Je crois. Eh bien, c'est exactement ça. C'est un flacon de gel très transparent. Donc, ça montre que le patient est capable de voir même un objet qui est finalement très peu contrasté. Donc, je vais vite passer. Je voulais juste vous montrer parce que finalement, là, toutes ces approches, c'est que pour des patients qui ont perdu les photorécepteurs et qu'actuellement, à l'Institut de la vision, on est aussi en train de développer une stratégie pour les patients qui ont perdu le lien œil-cerveau. Et l'idée, dans ce cas-là, ce n'est plus d'utiliser l'optogénétique parce que la lumière, elle ne pénètre pas très bien dans le cerveau, mais plutôt des ultrasons. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris le code génétique d'une protéine qui est sensible aux ultrasons. On a mis son code génétique à nouveau dans un vecteur de thérapie génique. On a injecté ça dans le cerveau, mais cette fois d'une souris ou d'un rat. Et après, les neurones du cortex, c'est-à-dire du cerveau, vont se mettre à exprimer la protéine sensible aux ultrasons. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir projeter des images ultrasonores dans le cerveau et donc, en fait, des images qui seraient captées par une paire de caméras sur une paire de lunettes. Alors, actuellement, ce n'est que des travaux qui sont faits sur la souris et le rat, mais on a déjà montré qu'on peut exprimer ces protéines dans le cerveau des animaux, que si on les stimule, en fait, on peut activer les neurones du cerveau. On peut montrer qu'en fait, on est capable d'avoir des zones qui vont s'activer quand on stimule comme ça le cerveau des animaux et que si on déplace le stimulateur, on va bien déplacer la zone activée. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité en fait d'activer les neurones du cerveau et donc de projeter une image dans le cerveau. Puis, on a même montré sur un animal qu'en fait, l'animal associait la stimulation de son cerveau à une perception visuelle. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait, bien sûr, avec toute l'équipe et en particulier le professeur José Alain Sahel qui a vraiment initié tous ses travaux mais aussi des partenaires, bien sûr. Daniel Palenquer pour les implants, Boton pour les thérapies géniques. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Serge, pour cette présentation qui est absolument très impressionnante et vraiment passionnante. j'ai vu qu'il y avait sur le chat Pascal un certain nombre de questions. Alors, on a une toute petite dizaine de minutes pour poser ces questions à Serge Picot. Voilà. Oui, effectivement, moi, je voudrais déjà commencer par vous remercier parce que votre exposé est très clair, bien que très technique et vous étiez vraiment à la portée de, je pense, de tout le monde a pu suivre tout ce dont vous nous avez parlé et qui est effectivement très impressionnant. Alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent un petit peu en vrac, mais bon, ce n'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, j'ai une question, quelqu'un qui nous demande si vous savez, parmi les personnes aveugles, quelle est la proportion des personnes anophtalmiques et si, pour ce cas très particulier, des recherches sont également menées pour justement tout ce qui touche aux yeux artificiels, entre guillemets. Alors, il n'y a pas pour l'instant vraiment de recherche dans ce sens-là. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'avant, on considérait, il y avait un dogme un petit peu qui disait qu'on ne pouvait pas apprendre à voir si on n'avait pas vu. Donc, que finalement, on ne pouvait pas revoir si on n'avait pas vu, appris à voir dans son enfance et qu'il y avait une espèce de période critique vers 5-6 ans où si on n'avait pas appris à voir avant 5-6 ans, on ne pourrait plus apprendre à voir après. En fait, ça fait référence à tous les travaux d'Uber et Wiesel, mais finalement, récemment, il y a des enfants qui avaient eu une cataracte congénitale très très jeune et qui donc n'avaient jamais vu et ils ont été opérés même à 18 ans et en fait, ils retrouvent une certaine perception visuelle. Donc, ça prouve que ce dogme est en train de tomber et que peut-être, en fait, finalement, il sera peut-être possible de redonner la vue à des patients qui n'ont jamais vu dans leur enfance. Alors justement, ça me génère une question. Moi, j'ai lu que lorsque une aire du cerveau n'était pas utilisée, elle était, on va dire, colonisée pour d'autres fonctions. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui n'a pas vu pendant longtemps ? Donc, on peut imaginer que son aire visuelle a été utilisée pour d'autres fonctions. Qu'est-ce qui se passe s'il retrouve toute ou partie de sa vue ? Alors, il y a toute une forme de réapprentissage. S'il y a eu une plasticité dans un sens, on peut penser qu'il y aura une plasticité éventuellement inverse qui peut avoir lieu si on réintroduit des informations. Et ce qui avait été très intéressant, c'est qu'avec les premières prothèses rétiniennes qui s'appelaient Argus II de la société Second Sight, il y a des chercheurs italiens qui avaient en fait demandé aux patients d'enregistrer leur activité cérébrale lorsqu'on fait un flash lumineux. Donc, en fait, ils avaient fait cette expérience avant d'être implantée et puis, ils l'ont refaite un an après l'implantation, bien sûr, avec le système éteint. Et en fait, il se trouvait que rien que le flash produisait beaucoup plus d'activité cérébrale au niveau du système visuel qu'au tout début. Par contre, un des patients n'a pas voulu être entraîné avec le système Argus II, bien qu'il ait été implanté. Il a refusé de se conformer à l'apprentissage nécessaire. Et bien, chez ce patient, il n'y avait pas du tout d'augmentation de l'activité cérébrale au niveau du système visuel. Donc, ça suggère qu'en fait, quand le patient a commencé à s'entraîner, il s'est rendu compte qu'il y avait une valeur des données qui arrivaient au cerveau dans son site visuel et que du coup, cette plasticité cérébrale a eu lieu pour pouvoir utiliser au mieux toutes les informations qui arrivaient de l'œil. Et donc, en fait, on se rend compte que le cerveau s'est remis à traiter des informations visuelles. Donc, cette plasticité, elle est possible aussi pour revoir. Il y a les mêmes nécessaires, je dirais. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a toute une durée d'apprentissage pour les patients. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, ils ne revoient pas immédiatement. Il y a vraiment un vrai travail après l'implantation. D'accord. Alors, j'ai aussi une autre question. Quand on écoute tous ces progrès, évidemment, lorsqu'on est concerné, forcément, il y a un moment où on se dit « mais est-ce que ça me concerne ? » Donc aujourd'hui, comment quelqu'un qui a une rétinite pigmentaire, enfin voilà, une pathologie dont on nous explique qu'elles peuvent être, on va dire, traitées, comment est-ce qu'aujourd'hui, quelle démarche on peut faire pour savoir si on entre ou pas dans un protocole, si on est ou pas concerné par ce genre, par toutes ces nouvelles thérapies ? Alors, pour l'instant, toutes ces thérapies sont en essai clinique, que ce soit les implants ou la thérapie optogénétique. Et donc actuellement, les implants, c'est pour des patients atteints de dégénérescence maculière alliée à l'âge. On espère qu'à terme, il y aura un groupe plus important de patients, par exemple des patients atteints de dystrophie rétinienne. Mais donc, pour l'instant, c'est quand même très réduit aux patients atteints de DMLA. Et donc, il y a plusieurs centres en France maintenant qui sélectionnent des patients qui pourront rentrer dans l'essai clinique, donc à la fois au CHNO-D15-20, mais aussi Fondation Rothschild, mais il y a aussi un centre à Marseille, donc un peu dans toute la France. Maintenant, il y a des centres qui s'ouvrent pour pouvoir faire Strasbourg, je pense aussi, pour pouvoir faire en fait ces tests-là. Après, pour la thérapie optogénétique, pour l'instant, c'est encore réduit au CHNO-D15-20. Et donc, c'est au centre de maladies rares Isabelle Odo qui s'occupe en fait de cet essai clinique. qu'on nous demandait si vous pouviez nous donner des exemples d'utilisation de la salle de capture de mouvements. Le Street Lab, ça a été utilisé par exemple pour regarder en fait comment notre système visuel évolue avec l'âge. Et par exemple, ça a permis de montrer que les stratégies visuelles en fait sont modifiées au cours du vieillissement, mais pour une personne tout à fait normale. et qu'en fait on a peut-être une évolution de notre vision vers en fait ce qui est plus chez l'enfant. Et il y a eu une deuxième application qui a été assez spectaculaire aussi, c'est les enfants qui sont traités pour thérapie génique dans la morose congénitale de l'héber qui est une maladie où en fait les enfants lorsqu'ils voient encore un petit peu, ils sont obligés d'utiliser une lampe frontale pour voir. Et donc en fait on leur a fait passer un test dans un labyrinthe dans le street lab mais à très faible luminance. Donc avant l'opération ils étaient incapables de se déplacer dans ce labyrinthe. Et puis après l'opération, après une injection du vecteur de thérapie génique qui remet le code génétique de la protéine manquant, et bien ces patients, ces enfants sont capables sans leur lampe frontale de passer dans le labyrinthe toujours à faible luminance. Et c'est là où on démontre en fait le bénéfice thérapeutique pour le patient puisque au départ il est incapable de faire ce test et six mois plus tard et bien il est capable de faire le labyrinthe de manière complètement autonome. Bien, merci. Je crois qu'il y a encore d'autres questions mais on va essayer de les relever de toute façon pour essayer de répondre aux personnes. Éventuellement, M. Picot, on essaiera de vous les transférer pour que vous puissiez par mail, pourquoi pas, en quelques lignes pouvoir répondre aux différentes questions. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Je rejoins vraiment Pascal. C'était clair même. Vous avez su vulgariser le très complexe vers des choses qui sont compréhensibles par la plupart. Merci mille fois. Merci. On espère bien vous revoir dans d'autres circonstances, d'autres présentations, pourquoi pas. Et en tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci.